Le message que je vais amener aujourd'hui ne sera peut-être pas pour tout le monde, ça sera pour ces gens qui ont levé la main. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Alors une super, hyper, ultra bonne nouvelle pour vous. C'est que Dieu a prévu une parole afin de vous aider à vivre une vie sans complexe. Vivre un mariage sans complexe. Vivre un travail sans complexe. Vivre un ministère sans complexe. Et c'est ça mon thème d'aujourd'hui. Dis à ton voisin, sans complexe. Sans complexe. J'aimerais lire avec vous quelques portions des écritures. Je lis Deux Rois chapitre 2. Deux Rois chapitre 2. Je vais lire peut-être deux ou trois portions des écritures. Je vais faire comme l'apôtre Roland. Deux Rois chapitre 2. Je lis à partir du verset 19 jusqu'au verset 24. Les gens de la ville dirent à Élisée, Voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises. Et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Quelle assurance ! Il n'en proviendra plus ni mort. Rétenez très bien, le prophète décide en assainissant les eaux qu'il n'en proviendra ni mort, ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Quelle puissance ! Il monta de là à Bethel et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Il lui disait, « Monte, chauve ! Monte, chauve ! » En français, ça sonne bien à Lingala. Ma femme m'a dit, quand je lui prêchais ça hier, elle m'a dit, elle, on lui a appris que c'était « Motoya Libandi, Libandi, Libandi ! » Dans le verset 24, la Bible dit, « Il se retourna pour les regarder et il les maudit au nom de l'Éternel. » Alors, deux ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. Lisons Jérémie, chapitre 1, du verset 4, verset 8. Jérémie 1, 4 à 8. « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, « Ah, Seigneur éternel ! » Voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, « Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » C'est vrai que je viens de lire la version Louis II, alors qu'on a affiché la version amplifiée, traduite. J'ai voulu que vous voyiez un peu les autres mots utilisés là-bas. On dit, « J'étais consacré à moi-même. J'étais désigné comme prophète pour les nations. » Je dis, « Ah, Seigneur, vois, je ne sais pas comment parler, car je suis seulement un enfant, un jeune homme. » Mais le Seigneur me dit, « Ne dis pas, je suis seulement un jeune homme, car partout où je t'enverrai, tu iras. » Et ainsi de suite. Je préfère lire aussi, « Juge chapitre 6. » Juge 6, du verset 14 au verset 15. « L'Éternel se tourna vers lui et dit, vous connaissez cette histoire, donc il s'agit de Gédéon, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit. » « Ah, qui a dit, dans Panga Vincent, avec quoi délivrerais-je Israël ? Voici ma famille, et la plus pauvre en Manassé. Et je suis le plus petit de la maison de mon père. » Je le disais tout à l'heure que le complexe d'infériorité est quelque chose de très, très, très... C'est très capital. C'est un sujet très capital. Et on peut être sincèrement chrétien, un bon enfant de Dieu, mais très complexé. Donc, on est un chrétien sincèrement complexé. Il existe même des prières de complexe. C'est-à-dire que la prière, même, derrière cette prière-là, il y a un complexe. Vous savez, la Bible nous dit, n'est-ce pas, dans Jacques, chapitre 4, que vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, n'est-ce pas ? Vous demandez pour satisfaire vos passions et le complexe et le contexte, l'atmosphère propice pour développer des passions, des convoitises. charnels. Et ce qui est difficile, c'est qu'on peut vous donner un poste très important dans le gouvernement, on peut faire de vous pasteur d'une église, ou on peut refuser de vous donner un poste, on peut refuser de faire de vous pasteur d'une église, parce que vous êtes drogués, ça se voit, c'est visible. On peut refuser votre adhésion dans une structure, parce que vous avez une vie sale et c'est visible, vous êtes prostitué, ça se voit. Mais qui vous refusera de devenir gouverneur parce que vous aurez été complexé ? Personne. Parce que justement, c'est très difficile à diagnostiquer. C'est un concept qui est tellement subjectif que c'est très difficile à diagnostiquer. Même les statistiques au niveau mondial ne savent pas être établies. Parce que c'est très difficile, on ne sait même pas. Certains disent, certains psychologues disent que c'est pratiquement tout le monde qui est complexé dans un certain domaine. C'est très compliqué, cette affaire de complexe. J'ai ici un texte qui parle de ce que pensent les psychologues concernant le complexe d'infériorité. J'aimerais vous lire ça. J'ai pensé que c'était très important. Écoutez ce que pensent à l'unanimité les psychologues ou les psychothérapeutes et même ceux qui font de la psychanalyse. On dit le complexe d'infériorité dans les domaines de la psychologie de psychanalyse est une perception de soi exprimée comme inférieure. Une perception de soi exprimée comme inférieure dans certaines situations. Et on dit, le complexe d'infériorité se manifeste lorsque l'individu se sent moins compétent, moins digne ou moins capable que les autres. Comme mon ami qui a fait RIMBY à la place de Rambo. Ce sentiment peut résulter d'un défaut physique, d'un manque de confiance en soi ou apparaît dans des situations où nous nous sentons moins intelligents que nos pères. Combien de fois? J'étais même, une fois, j'ai appris que, je crois que c'est le pasteur, je ne sais pas, qui me racontait l'histoire de son neveu qui était à l'école. À un certain moment, on a constaté qu'il ne voulait plus aller à l'école. Et quand ils ont investigué pour savoir qu'est-ce qui se passait, en fait, il s'est passé que dans son école, je crois qu'il avait fait une erreur en parlant ou un truc comme ça. Et la dame, la madame, comme on les appelait, a demandé à tout le monde, à tous les autres enfants, de se moquer de lui. Et du coup, à la maison, l'enfant dit, non, je suis fatigué. Regardez, un petit enfant, cet enfant a déjà cinq ans, je ne crois même pas. Il venait d'avoir cinq ans. Voilà. L'enfant dit, non, je n'ai pas envie d'aller, je suis fatigué. L'enfant trouve même des excuses. Or, le vrai problème, c'est qu'on s'est moqué de lui à l'école. On lui a démontré qu'il était moins intelligent que les autres. Ce sentiment peut survenir lors d'une infériorité réelle ou imaginée chez l'individu affecté. Ça peut juste être une idée, ce n'est même pas vrai. Mais le sentiment est tout aussi vrai que l'idée. Le résultat est tout aussi vrai. Alors, il y a un grand psychothérapeute, Alfred Hedler, qui dit, le fait d'éprouver un sentiment fort d'infériorité peut aboutir à une surcompensation, je parlerai de ça, sous la forme d'un effort exagéré de valorisation ou à ce qu'il appelle la volonté de puissance. Tu vois, quelqu'un qui commence à aimer, il veut avoir de la puissance. Tu peux même le sentir dans sa prière. Il veut que Dieu le rende puissant. Mais derrière cette prière, Dieu sait qu'il y a besoin de satisfaction d'un complexe. Tu vois, quelqu'un, il veut absolument devenir chef, même s'il n'en a pas la compétence. tendant ainsi à développer un complexe de supériorité, voire une mégalomanie, en tant que mécanisme de défense psychologique. Il y a encore beaucoup de choses qu'ils disent ici de très intéressantes. Ils disent, par exemple, que le complexe d'infériorité survient lorsque les sentiments d'infériorité s'intensifient. On peut bien se sentir inférieur par rapport à quelqu'un, mais lorsque ces sentiments s'intensifient jusqu'à te rendre inerte. Certains événements durant l'enfance prédisposeraient les individus à souffrir de ce complexe, comme grandir dans la précarité. Tu regardes où vous, vous grandissez, tu regardes comment vous vivez, tu regardes aussi chez les voisins, ça fait développer un complexe. Avoir une couleur de peau, différente ou une religion différente. Être rabaissé physiquement ou moralement. Il s'agit ici de quelque chose qui peut être réel ou bien juste imaginaire. Mais c'est très, très, très mauvais. Ça affecte toute une vie. Toute une vie. J'aimerais partager avec vous deux signes qui démontrent qu'il y a un complexe d'infériorité. Le premier signe, c'est l'inertie et la peur. Quelqu'un qui est complexé, vous pouvez le savoir par sa façon d'être inerte. Il est, même quand il a les ressources qu'il faut, mais il a peur. Parce qu'il est complexé. Les idées qu'il a à l'intérieur de lui dépassent sa force ou sa capacité d'utiliser les ressources qu'il a. Regardez, on a lu ici, juge chapitre 6. Dieu dit à Gédéon, « Vaillant héros ! » Gédéon dit, « Ah ! » Vraiment, si Dieu était avec nous, tu vas le sentir dans son côté défaitiste, exagéré. Il est tellement défaitiste. Même là où on peut voir un espoir. Lui, il est super défaitiste. Jusqu'à ce que le Seigneur lui dit, « Va avec la force que tu as. » Le Seigneur lui donne une information, en fait. Il existe en toi une force. Mais lui, il dit, « Ah ! Avec quoi délivrerais-je Israël ? » Mais il existe en toi une ressource. Ça me rappelle aussi cette femme qui vient chez le prophète. Le prophète lui pose la question, « Ok, on va prendre tes enfants comme esclave. Ok, qu'est-ce que tu as ? Ta servante n'a rien du tout. Quelqu'un qui est complexé, tu sais le savoir. Il ne veut pas bouger. Il est très confortable à ne pas bouger. C'est devenu un point de confort pour lui. Mais l'autre signe aussi, c'est la surcompensation. C'est-à-dire que tu vois, la personne va faire beaucoup d'efforts. En fait, il veut absolument, non seulement compenser, mais il veut aussi être capable de démontrer que lui aussi peut être au-dessus des autres. Il ne cherche plus l'égalité. Il ne cherche plus le confort comme les autres, mais il cherche à aller un peu au-delà. N'est-ce pas ce qu'on remarque avec l'histoire du racisme ? Quand vous regardez très bien, vous allez voir que l'affaire du racisme, ce qu'ils sont dénigrés, ce qu'ils recherchent, ce n'est pas devenir au même pied d'égalité que les autres, mais ils veulent eux aussi avoir l'occasion de dominer une surcompensation. Et c'est ça que l'on remarque ici, malheureusement, dans la vie de cet homme, un grand prophète de Dieu. Vous imaginez ? Vous pouvez sentir la surcompensation dans la vie d'Élisée. Vous savez, Élisée était très... Je pense que c'était un dominant. C'est quelqu'un qui ne laissait pas passer une histoire. Regardez, la Bible nous dit dans 2 Rois, chapitre 2, au verset 9. Regardez bien le verset 9. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux. » Ça, c'est avant que Élie ne s'en aille. « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevée d'avec toi. » Élisée répondit. Regardez la réponse d'Élisée. « Qui est sur moi ? » Je te prie une double portion de ton esprit. Regardez la réponse d'Élie. Élie dit, « Tu demandes une chose difficile. » Justement, c'est la surcompensation. Le gars, il est prêt à affronter les choses très difficiles parce qu'il est complexé, quelque part. Il y a en lui un complexe. Il est capable de faire 40 jours de jeûne et prière. Il a besoin de quelque chose. Mes amis, c'est très subtil. Malheureusement, on ne peut pas diagnostiquer ça. Tes heures de prière, il n'y a que Dieu et toi qui savais vraiment si c'est parce que tu aimes Dieu ou parce que tu cherches à compenser quelque chose. Malheur à vous si quelqu'un comme ça arrive à avoir ce qu'il voulait. Vous allez sentir. Malheur à vous si vous avez un chef, un chef, un leader complexé parce que le poste qu'on lui donne, ça sera un élément de surcompensation. Il va vous... Ça veut dire que faites tout pour être moins intelligent que lui. Ça me rappelle le film d'Aladdin. Vous avez déjà vu le film d'Aladdin. Un grand dictateur. Le gars, il ne sait pas courir, mais il organise des Jeux olympiques. C'est un film, c'est une comédie, mais c'est... Il organise des Jeux olympiques et lui-même aussi, il est dans la course. Alors le défi, c'est que lui, il court avec une arme à la main. Et il court lentement. Ça dit que même les grands coureurs, ils sont obligés de rester, parce que dès que tu le dépasses, t'as sur la jambe. quand il arrive à avoir le pouvoir, Mamae Tokoufi, niveau la suspension, c'est la surcompensation. On lui a fait ça plusieurs fois. Il n'avait pas d'occasion. La seule occasion qu'il a, c'est de devenir votre chef. Pourquoi il ne va pas le faire pour vous, sur vous ? On le voit ici. Il demande l'onction. L'onction lui est donnée. Mamae. Ça dit, il a vu que les autres voyageaient, lui, il ne voyageait pas. Maintenant, il a un passeport, il a un visa. Le mal, c'est que quand vous avez affaire à quelqu'un qui fait de la surcompensation, même quand il a ce qu'il veut, ça ne suffira jamais. Il veut avoir plus de preuves pour vous montrer que c'est pourquoi lui, il était en bas là maintenant. Il en a de loin plus que vous. C'est devenu comme une maladie, mes amis, ça ne finira jamais. Il avait besoin de voitures. Il a une voiture, il a besoin de deux. Il en a deux, il a besoin de changer de marque. Il change de marque, il a besoin, ça dit que ça va aller comme ça, c'est une surcompensation. Mes amis, vous comprenez qu'on peut avoir des gouvernants complexés, on peut avoir des pasteurs complexés, on peut avoir des apôtres complexés, on peut avoir des évêques complexés, on peut avoir des professeurs complexés, complexés, le complexe à tous les niveaux. Élisée demande quelque chose de très difficile qui lui est accordé finalement. Regardez, ils étaient nombreux, mais il n'y a que lui qui a reçu ça. Etant, Oisyah, regardez, autant il est capable d'exploiter ça pour assainir les eaux, donner la vie. Il dit qu'il n'y aura ni mort par sa bouche. Il déclare, au nom de l'éternel, il n'y aura plus la mort dans les eaux. Juste après cet événement, Liban dit, Liban dit, Liban dit, Liban dit, de la même façon. Mes amis, la Bible nous dit dans Jacques, là-bas, qu'avec la même bouche où on bénit l'éternel, de la même bouche, on maudit les êtres humains. C'est la Bible qui le dit. Et Jacques dit, ça ne devrait pas être comme ça. J'imagine que vous ne savez pas qu'Élisée pouvait manifester ce caractère. C'était un complexé. C'est-à-dire que Thia Yawana Zakali Bandi est soqué fort, mais il n'a jamais eu l'occasion. Et ce jour-là, il s'est déversé sur des enfants. Des enfants, Élisée, des enfants. Parmi ces enfants, il y a même des enfants, des parents dont tu as assaini les eaux. Tu t'imagines un parent entre assainir ses eaux, et tuer son enfant. Il va certainement dire, laisse les eaux sales, laisse-moi garder mon enfant. Comment tu peux en même temps donner la joie à une ville et les pleurs complexes. Combien de vies tu as commencé à détruire ? Tu n'aurais vraiment pas voulu, mais si tu te regardes toi-même, tu sens que ce n'est pas vraiment le fond de toi, mais tu as commencé déjà à faire de la surcompensation. Jacques dit, on peut dompter des animaux. Jacques, chapitre 3, on peut dompter les animaux, mais la langue, il dit, la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de vénements mortels. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Élisée, les enfants, les petits-enfants, juste parce que tu es chauve, ce qui n'est pas faux. Prince et Sœur, quand tu viens à Jeudi et Tocco ici, tu viens prier tant d'exhaussements, tu pries pour quelles raisons ? Et je bénis le Seigneur parce que ce matin, tu es capable de continuer à vivre ta vie sans complexe. C'est possible. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Il n'y a rien qui peut nous retenir encore. C'est possible. Voici ce que la parole de Dieu nous propose comme remède. Normalement, il y en a plusieurs, mais aujourd'hui, je vais prendre juste un seul. Si vous voulez vaincre le complexe, il est vrai que vous n'avez qu'à regarder dans votre identité en Christ. Si vous voulez vaincre le complexe, vous avez besoin de rester dans l'atmosphère de l'Église. Mes amis, la Bible dit l'Église est la puits, la colonne de la vérité. Les vérités te concernant, tu vas aussi le savoir quand tu vis en communauté. Ne reste pas à la maison parce que justement, l'une des caractéristiques principales aussi de complexer, c'est l'isolement. Ils aiment bien s'isoler parce qu'ils ne veulent pas entendre ce qu'on dit d'eux. Mais, aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous ce remède qu'est la parole de Dieu. Vous voulez vaincre le complexe? la Bible dit qu'il a envoyé sa parole et sa parole l'est guérie. Et ce matin, j'ai une parole de l'Éternel pour te guérir. J'ai une parole de l'Éternel pour guérir ta vie, pour que tu ne continues plus à vivre cette prison de complexe. la Bible nous dit dans Jérémie chapitre 1 la parole de l'Éternel me fut adressée. J'aimerais que ce verset-là, tu puisses le dire pour toi. Dis, la parole de l'Éternel m'est adressée aujourd'hui. Est-ce que tu peux le dire avec conviction? Tu peux le dire avec conviction. Plus tu le dis avec conviction, plus ces paroles qui vont sortir dans les secondes qui suivent vont affecter ta vie et vont te libérer de ce complexe qui a détruit ta famille, qui a détruit des relations autour de toi, qui a détruit ton ministère, qui t'a donné beaucoup de retard dans la vie. Il y a des gens qui ont connu un grand retard dans la vie. Grand retard. Quand Dieu les voit, j'avais déjà dit la parole de l'Éternel me fut adressée. Nous avons lu dans Jérémie chapitre 1 Dieu dit à Jérémie avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais déjà. Voici la première parole de Dieu pour toi ce matin. J'aimerais qu'on affiche ça. C'est Dieu qui te le dit. Je te connaissais avant ta conception. Je te connaissais avant ta conception. Frères et sœurs, vous n'avez pas besoin d'avoir l'impression que vous êtes sortis de nulle part. Vous êtes sortis d'un projet bien établi. Ça n'a pas été un projet formé par un homme, c'est un projet formé par Dieu. Et quand tu es chez toi à la maison, tu es dehors, tu es au travail, s'il y a une pensée qui ne doit pas te quitter, ce que l'Éternel te dit constamment, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais déjà. vous savez, la famille, quelquefois, on se pose des questions, mais comment je suis né dans une famille comme celle-ci ? Comment j'ai un père comme celui-ci ? Certaines circonstances de la vie nous donnent l'impression que nous sommes venus parce qu'il y a eu une erreur quelque part. Je sais que tu es venu d'une union illicite, c'était compliqué et ça ne s'est jamais arrangé. Mais ça ne change en rien le fait que Dieu savait que tu allais arriver et que tu es un projet de Dieu. Les circonstances ne font pas de toi qui tu es. C'est toi qui es capable de changer les circonstances. Écoutez ce que la Bible dit dans Daniel chapitre 2. Daniel est en train de parler. Il dit, c'est lui qui change. Il est en train d'exalter l'Éternel. Il dit, c'est lui qui change les temps et les circonstances qui renverse et qui établit les rois, qui donne de la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont l'intelligence. J'aime le verbe qu'il utilise dans changer. Le verbe changer ici, c'est un verbe qui veut littéralement dire transgresser. Dieu est capable de transgresser les temps et les circonstances. Attendez. C'est-à-dire que la circonstance est faite pour que. Mais Dieu, c'est-à-dire que nous avons frustré la circonstance. Nous avons frustré la circonstance. La circonstance avait un objectif. Mais la circonstance se retrouve court-circuitée par Dieu. C'est ça ce que Daniel appelle « il change ». C'est-à-dire que si c'est connu que ces temps-là, normalement, cet arbre-là doit donner du fruit, oui, quand Dieu change les temps et les circonstances, il peut faire que ça ne donne pas de fruit. Mais c'est la saison, oui, mais le Dieu là que nous servons, il est capable de transgresser la loi du temps. C'est pour ça que Jésus a, il a défié certaines lois établies par Dieu, les lois de la physique, de ceci, mais il a défié. Pourquoi ? Parce que Dieu est capable de transgresser les temps et les circonstances. Tu es né comment ? C'était un viol ? Oui, la circonstance était faite. Quand il y a eu ce viol, le diable se réjouissait du fait qu'après ce viol, cet enfant va naître, il ne connaîtra pas son père, il sera colérique, mais il ne savait pas que derrière, quand lui, il faisait ce plan, Dieu aussi faisait son plan dans le plan de l'ennemi. Écoutez comment Joseph appelle ça. Dans Genèse chapitre 50, dans Genèse 50, la Bible dit, vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Le verbe méditer et le verbe changer ici, c'est le même verbe heubreux. Je ne sais pas pourquoi le français a préféré changer, a préféré changer le verbe. C'est le même verbe. C'est-à-dire quoi ? Le verbe méditer ici, c'est travailler artistement, faire de l'ingénierie. C'est-à-dire que pour me faire du mal, vous avez pris tout le temps de... Vous avez tracé les lignes. Vous savez, il y a des gens quand ils font du mal, ils sont ingénieurs en mal. C'est-à-dire qu'ils tracent, ils savent comment quand je vais faire ceci, quand il va vouloir parler là-bas, je vais aller là-bas aussi et puis là-bas, je vais... C'est-à-dire que... Alors, Joseph est en train de dire, vous avez été très ingénieux à me faire du mal, Dieu aussi a été très ingénieux à transformer ce mal en bien. C'est-à-dire que le bien que Dieu te fait ne peut jamais changer. Si ça te trouve en bon état, tu auras le bien de Dieu. Si ça te trouve dans un état où le diable voulait te faire du mal, Dieu aussi, pendant que le diable est en train de mijoter là-bas, Dieu aussi derrière, il est en train de... Ah, ok, ici, je vais faire ça. Il croira que... Il va faire... C'est-à-dire que Bazob est ta chesse, Bazob est ta dame. Qui père gagne ? Celui qui pensait qu'il gagnait, or, il y avait un plan derrière. Alors, mes amis, Dieu te connaissait avant même que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère. normalement, cette phrase, quand Dieu le dit à... Quand Dieu dit cette parole à Joseph, Joseph est un peu... Je disais qui ? C'est à qui ? À Jérémie. Jérémie est très surpris. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu croire en ça. Parce que normalement, dans la culture ancienne, c'est une phrase qu'on disait des grands hommes. Par exemple, vous allez voir dans la culture égyptienne ou dans la culture antique ou en Mésopotamie même. Tous les pharaons étaient des... On disait d'eux qu'ils étaient dirigeants depuis avant leur naissance. Depuis avant leur naissance, ils étaient déjà dirigeants. On dit ça de tous les pharaons. Même les rois d'Assyrie. En Assyrie, c'était une culture. Quand un enfant, quand la mère est enceinte, on dit que cet enfant est un dirigeant. Mais la différence, c'est que quand Dieu le dit à Jérémie, Dieu ne dit pas à Jérémie que je te connaissais ou je t'avais établi quand tu étais dans le ventre de ta mère. Il dit avant même d'y arriver. C'est ça la différence. Alors Jérémie se dit, ce que moi j'entends dire des grands hommes, comment tu peux le dire de moi ? Et non seulement que tu me connais, tu ne parles même pas de grossesse encore. Tu dis avant. Comment tu peux me connaître justement ? Parce que tu n'es pas un projet d'un homme, tu es un projet tracé par Dieu. Et quand Dieu a déjà tracé, quel que soit l'autre plan qui vient court-circuiter, tu n'as pas besoin d'avoir peur parce que Dieu te connaissait avant, même que tu ne sois formé. la deuxième parole que Dieu te dit ce matin. Retenez très bien. Deuxième parole. Dieu dit à Jérémie, non seulement que je te connaissais avant que tu ne sois formé, mais il dit avant que tu ne sois né, je t'avais, je t'avais, avant que je t'eusse formé, je t'avais consacré, consacré, je t'avais établi prophète de la nation, je t'avais consacré. Consacré ici veut dire mettre à part. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que, ça c'est Dieu qui te dit, je t'avais déjà distingué avant ta naissance. Non seulement que je t'avais connu avant que tu ne sois formé, mais même pendant que tu étais déjà formé, moi je t'avais déjà distingué. Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est une parole très puissante. C'est-à-dire qu'il y a des choses que j'ai prévues que seul toi sois capable de faire. Mes amis, il y a des choses que seul toi pourras faire dans ce monde ici, dans votre famille, dans cette nation, dans cette église. Je vais faire tout ce que je veux, moi, pasteur Eric, je ne pourrai pas. Il n'y a que toi qui seras capable de le faire. Et ça, Dieu a déjà créé cette distinction avant même que l'on dise que votre maman a finalement accouché. Tu as déjà été distingué. Ça veut dire que tu es différent. Pourquoi tu vas être complexé de quelqu'un dont tu es différent ? Parce que tu as été déjà différencié avant ta naissance. Alors, tu n'as pas de raison d'être complexé. Dieu lui-même a décidé que tu sois différent. Dieu lui-même a décidé que je suis à l'aise dans la moulaye peut-être qu'elle lui-même peut-être ça veut dire qu'elle-même comme ça. Il y a des habits que seul moi peux porter. Il y a des cadeaux que je peux avoir quelque part. Toi, tu ne peux pas. On l'écrit dans la moulaye tu n'as pas besoin d'être complexé parce que tu es différent. Je me souviendrai toujours, j'ai toujours aimé la musique, tout et tout. J'ai toujours aimé faire le domaine du son. Et après, quand je suis allé étudier, j'ai eu la grâce d'aller étudier en Afrique du Sud. J'ai rencontré des amis. Vous étudiez quelques fois avec des Blancs, des Sud-Africains. et puis anglais n'en rappelait et puis le docteur m'appelle pour me dire comment ça se passe là-bas, ça se passe bien. Il a senti que je cachais quelque chose. Il dit, tu sais, moi quand j'étais en train d'étudier là-bas, à un certain moment j'avais l'impression que j'avais fait l'erreur. On dirait que ce n'est pas passé ça même, ça dit que je n'arrive pas. Il me dit, qu'est-ce que tu penses? Tu penses qu'on peut couper pour que tu fasses d'abord une formation en anglais et puis couper. réfléchissons. Je suis allé prendre le visa et on a refusé des visas à certaines personnes parce qu'ils n'ont pas présenté des preuves de suffisance en anglais. Mais moi, la personne qui donne les visas n'a pas regardé ça. Est-ce que ça peut être juste par hasard? J'ai dit, non, 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 non. Et puis on s'est rencontrés même dehors avec un gars qui me dit, ah, toi tu as eu le visa? Je ne dis pas encore, je suis venu pour et il dit, ah, ok, tu as tous les documents, j'espère. Je ne sais pas qui l'avait envoyé. Je crois que c'était le diable qui avait envoyé ce jeune-là. Je ne le connais pas. Est-ce que tu as tous les documents? J'ai dit, j'ai tous les documents. Ah, ok, je peux voir. Et puis, tu es différent, tu n'as pas besoin que quelqu'un te donne quelquefois d'avis. Et puis, j'ouvre pour lui, il commence à regarder aussi et puis, et puis, il dit, ah, mais tu n'as pas de preuves tu n'auras pas de visa. Tu n'auras pas de visa. Je t'assure que tu n'auras pas de visa. Je commençais à me dire, ok, à partir à Awana, Zonganda, il me dit, ah, en tout cas, tu n'auras pas. En tout cas, je te rassure que tu n'auras pas. Or, c'est ce jour-là que j'ai introduit mon passeport et c'est ce jour-là que j'avais reçu. Et c'est quelques jours après que j'ai reçu mon visa. C'est curieux, j'arrive devant une difficulté. Là où je suis un peu et on me pose la question, qu'est-ce que tu penses ? Qu'on arrête pour que tu fasses hum, tu es cas, jamais. J'ai changé de programme de vie. J'appelle un ami que je connais, je lui ai dit, mon cher, à partir d'aujourd'hui, je veux que tu me mettes en contact qu'avec des gens qui parlent anglais très fort. Je change mon téléphone en anglais, je change ma tablette en anglais, je change mon ordinateur, on m'installe un système en anglais. À la télévision, je change de programme, je mets tout en anglais. T'en couffes en anglais. Je vous assure que j'ai fini, j'étais le meilleur de tout le monde et dans toutes les matières. Mes amis, tu es différent. Dieu t'a déjà destiné à être différent. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te donne son avis. Quand Dieu te le met à cœur, avance. Tu es différent. Pas besoin d'être complexé. Je vous assure, depuis cette année-là, j'ai toujours été sûr de moi, mais depuis cette année-là, je suis très bon dans ma matière. C'est pour ça, va te faire former. Fais-toi former sérieusement et deviens meilleur. Parce que le Dieu qui t'a distingué, il sait que partout où tu vas toucher à une formation, tu vas devenir meilleur dans ça. On va une fois avec le docteur aux États-Unis et puis je devais aller chercher du matériel pour le concert et puis j'arrive, on voit seulement un noir. ou un Africain. Et puis je donne mes éléments, on me dit, est-ce que vous avez besoin ? Je dis, j'ai besoin de ça, je connais, je connais de quoi je parle. On nous emmène le matériel incomplet au concert. Et puis le gars commence à faire des installations. Je lui demande, mais telle chose, je n'ai pas vu. Il dit, non, non, c'est pas grave, c'est pas grave. La somme t'en a dit, est-ce que vous avez besoin ? Posez-moi mon délai. Et puis il branche et je lui dis, mais j'avais demandé qu'on travaille en stéréo, là tu es en train de nous mettre. Il dit, non, c'est pas grave, justement, je vais mettre les deux baffes. Je lui dis, attendez, quand je dis stéréophonie, je veux dire deux signaux distincts avec des panings à gauche. On a côté lié, on a un mot. C'est-à-dire que Dieu savait que l'année d'après, j'allais aller aux États-Unis. Il fallait que je me fasse former comme il faut et que je devienne fort dans ce domaine. Je lui donne des détails, il dit, mais il fallait donner ces détails. J'ai dit, j'avais donné ces détails. Je pense que c'est plutôt toi qui n'as pas été informé parce que je sais de quoi je parle. J'ai besoin de telle, telle, telle chose. Ça dit que et puis je n'hésite pas de dire que je connais. Mes amis, je suis distingué. J'ai été créé pour être distingué et je suis très bon dans ce que je fais. Regardez, psaume chapitre 139. La Bible dit dans le verset 14, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. David est en train de dire, j'ai été créé de façon merveilleuse. Regardez, parole de vie dit, Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as créé. Oui, mon corps est étonnant et très beau. Regardez-moi, mon corps est étonnant et très beau. Quand je suis devant le miroir, je dis, waouh, mon corps est étonnant et très beau et mon âme le reconnaît. C'est-à-dire que jusque dans mes émotions, là, là. Ce qui est étonnant ici, c'est que le mot merveilleux a deux sens. Le premier sens, c'est que c'est inspirer la révérence, le respect, la crainte. c'est-à-dire que tu as créé mon corps de manière à ce que j'inspire le respect. Jeune sœur, ne va pas te vendre n'importe comment. Tu inspires le respect. Regarde-toi, regarde-toi comment tu es. Regarde. Mise-toi dans le place, regarde-toi, regarde-toi. Tu inspires le respect. On doit te respecter. Ne laisse pas quelqu'un venir te toucher de n'importe quelle manière, n'importe où. On doit te respecter. Pas seulement parce que tu le veux, mais parce que ton créateur t'a créé de façon à être respecté. Mais aussi, le deuxième mot dans le merveilleux, c'est distinguer. Distingue. Ça dit que tu as créé mon corps de façon à être distingué des autres. Je ne peux pas être comme les autres. Pourquoi tu es en train d'envier Mouta Moukousé Yozano Moulaï ? Parce que Moukousé et Moulaï sont des mots. En réalité, tu n'as pas besoin d'être complexé. Troisième élément. Il dit, non seulement que je t'avais consacré, mais je t'ai établi. Voici ce que dit Dieu ce matin pour toi. Je t'avais déjà positionné avant ta naissance. Je t'avais déjà positionné. La position que tu dois occuper, Dieu l'avait déjà préparé. Tu n'as pas besoin d'être complexé pour ça. Tu es né avec un mandat de Dieu. C'est-à-dire que là où on ne t'accepte pas, ce n'est pas grave. Il y a des endroits où Dieu a prévu qu'on t'accepte sans effort. Vous savez, quelquefois, c'est parce qu'on n'a pas été accepté dans A, B, C. On pense que dans D, E, F, ça sera la même chose. Du coup, on ne veut plus avancer. C'est faux. Le diable était un menteur. Dieu, quand il t'a créé, il avait déjà prévu que tu serais positionné dans D, E, F, jusque même Z. Tu as juste été au mauvais endroit. Tu avais juste rencontré la mauvaise personne. Mais ce matin, Jésus-Christ est la meilleure personne à rencontrer. La Bible dit dans Galates, chapitre 1, verset 15, Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son fils afin que je l'annonçasse parmi les païens. Waouh ! Donc, Paul était encore bébé. Il était même encore dans le ventre de sa mère. Il n'était même pas encore né. Mais Dieu avait déjà prévu que lui, il serait en train de prêcher aux païens. C'est pour ça, pardon, ne mettez pas un point dans la vie de quelqu'un. Ne jugez pas quelqu'un jusqu'à l'envoyer en enfer. Aujourd'hui, il peut être dans un point quelconque. Mais c'est que le Créateur a dit de lui. Mets-toi à prier pour lui. Dieu va le tirer de là. Qu'il savait que Paul pouvait être tiré d'un assassin, d'un meurtrier jusqu'à devenir... Or, ce à quoi Dieu l'avait appelé, ce n'était pas meurtrir les chrétiens. Non, c'était annoncer. Alors, j'aimerais te dire qu'il y a une position qui existe déjà pour toi. Il y a un poste qui existe déjà pour toi. Si c'est au gouvernement, ça existe déjà. Tu n'as pas besoin d'aller faire de la surcompensation. Il y a un poste qui existe déjà. Il y a une femme qui existe déjà pour toi. Bon, ça a un effort, linga. J'ai un homme qui existe déjà pour toi. Tu n'as pas besoin de faire des efforts. Tu n'as pas besoin d'aller chercher l'homme qui a déjà une femme. Tu n'as pas besoin d'aller chercher une femme qui a déjà un homme. C'est une forme de complexe. Vous comprenez pourquoi certains chefs avaient l'habitude, quand ils veulent dominer, ils prennent la femme d'eux. C'est une forme de complexe. C'est-à-dire que il a tellement été complexé, maintenant qu'il a la possibilité de monter, il veut surcompenser ça. Ton positionnement existe. Et ce qui est bien, c'est que comme Dieu t'a positionné, ton positionnement va fonctionner partout. Dieu avait déjà prévu que Joseph serait en train d'interpréter les songes. Ça ne fonctionnera pas qu'en famille. Ça va fonctionner aussi dehors. Ça va fonctionner en dehors du pays. Ça va fonctionner jusqu'en prison. Ça va fonctionner. Pourquoi? Parce que ça ne vient pas de lui-même. C'est Dieu qui avait mis ça. ce que Dieu te donne, le positionnement que Dieu te donne, personne ne peut te déboulonner. Ça va fonctionner ici. Quand tu vas à Brazzaville, ça va fonctionner. Tu vas au Gabon, ça va fonctionner. Tu vas dans un pays anglophone, ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Alors, voici pour que je finisse les deux recommandations que l'Éternel te donne ce matin. La première, dis à ton voisin, ne dis pas ça. Dieu te dit, ne dis pas ça. Dieu dit à Jérémie, Jérémie dit, je ne suis qu'un enfant, un jeune, un jeune homme, je ne suis qu'un jeune. Dieu nous dit, ne dis pas ça. Est-ce que moi, je ne sais pas que tu es un jeune homme? Dieu essaye de faire de la thérapie, de la psychothérapie à Jérémie. Il lui dit, en fait, tu es complexé de par ton âge, de par ta situation sociale, mais en fait, le secret se trouve dans le fait que tu ne dois pas intégrer ça dans ta pensée. Ta pensée doit être au-delà de ce que tu es physiquement parce que ce que tu es n'est pas le physique. Ce que tu es, c'est ce qu'il y a à l'intérieur qu'on ne voit pas. Alors, ne commence pas à prononcer des paroles sur ce qui est censé être diminué. Ne commence pas à prononcer tes paroles sur ton physique. Commence à prononcer des paroles sur ce que tu es à l'intérieur de toi. Il lui dit, ne dis pas ça. Je sais que tu es un jeune homme. Je connais ta situation. Je sais que tu es né d'une famille comme ceci, mais ce n'est pas la famille qui te définit. Alors, ne dis pas ça. Mes amis, il y a des phrases que vous devez arrêter de dire. Moi, le premier, nous devons tous arrêter de dire. Il y a des phrases sur cette nation que nous devons arrêter de dire. Il y a des phrases sur ta famille. Arrête de dire ça. La Bible dit dans le Proverbe 18, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. N'est-ce pas? Vous connaissez ça. Celui qui l'aime en mangera le fruit. J'aime la version parole de vivante. Il dit, les paroles peuvent donner la vie ou la mort. Celui qui aime parler, quand la Bible dit celui qui l'aime, on ne parle pas de la langue, on parle du fait de parler. Celui qui aime utiliser la langue doit être prêt à en subir les conséquences. Quand tu fais parler, sache que toute parole a une conséquence. Alors, parle bien. Dis à ton voisin, parle bien. À partir de ce matin, parle bien. Ne parle plus comme n'importe qui. Ne parle plus comme un païen. Parle comme celui qui a reçu la parole de Dieu. Dans Jean, chapitre 6, Jésus dit, la chair ne sert à rien. Mes paroles sont esprit et vie. Les paroles que Dieu dit pour toi sont esprit. C'est-à-dire que mouvement. Quelqu'un qui est complexé devient inerte, il ne sait pas bouger. Mais la parole de Dieu est un mouvement. Mes paroles sont esprit et vie. Zoé, la vie dans sa plénitude. Tu ne peux pas avoir la vie dans sa plénitude sans mouvement. donc tu as besoin de la parole de Dieu parce que la parole te fait bouger, mes frères. La parole te fait bouger même quand tu n'as pas encore fait un pas extérieurement. La parole de Dieu te fait tellement bouger à l'intérieur que tu vas finir par bouger de l'extérieur. Alors, parle la parole de Dieu. Ne dis pas l'autre là. Un, un, ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Une situation comme au Kende. On dirait en tout cas à quoi résister. On dirait en tout cas à la situation. Ne dis pas ça. La façon dont je vois cet enfant, il y a des difficultés. Il y a des difficultés. Refuse des paroles contre tes enfants. Refuse des paroles contre ton mari. Refuse des paroles contre ta femme. Refuse des paroles pour les membres de ta famille. Jésus n'a pas hésité. Arrière de moi, Satan. Parce que ces paroles-là ne sont pas esprit et vie. Quand vous avez affaire à des paroles qui ne sont pas esprit et vie, coupez-les directement. La dernière des choses, la deuxième des recommandations que Dieu te donne, ne te laisse pas intimider. Dieu dit à Jérémie, ne les crains pas. Ne crains pas leur visage. J'aime bien la version anglaise qui dit « Don't be afraid of their faces. » Ne crains pas leur visage. Vous savez, il y a des visages qui sont si lichonables pour ça, qui vont avancer. T'as dit que rien que le visage, dès que tu regardes le gars, tu te dis « Hé, 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 n'a qu'à côté. » La Bible dit, ne crains pas leur face. face, même si c'est sur Facebook, parce que là-bas, c'est aussi des faces. Il y a aussi des faces sur Facebook. Ne crains pas leur Instagram, leur Facebook. Avance. Ne crains pas leur visage. Ne crains pas ce qu'ils affichent. L'intimidation est une arme de l'ennemi. N'aie pas peur. Tu es distingué. Avance. N'aie pas peur du pasteur Kionga. Si on te place ici, prêche. Celui que vous voyez devant vous aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, je parle un peu de moi, je n'aime pas trop. Je ne pouvais même pas faire dix minutes en train de prêcher. Je ne pouvais même pas. Même pas. C'était compliqué. Comment prêcher dix minutes ? Quand on me donnait dix minutes ou quinze minutes, ceux qui ont été avec moi avant, ils savent. Je disais, bon, il faut que je trouve des histoires à raconter. Comme ça, ça va faire même trois ou quatre minutes. Bon, il va rester il va rester il va rester seize minutes comme dans les seize minutes. Bon, je vais déjà mettre la prière de cinq minutes. On ne peut pas prier pendant peu de temps. Comme ça, je vais quand même je faisais des programmes comme ça. Jusqu'à ce que je commence à parler, parler, parler et on ne sait pas m'arrêter. Mais pendant ce temps-là, je n'arrêtais pas de me voir dans quelqu'un. Je me voyais. J'étais encore petit, je regardais le frère Kulmato et je me voyais. Je me disais, un jour, je vais aussi être devant, je vais chanter, je vais jouer de la musique. Les gens vont aussi apprécier. Le jour où j'ai vu le docteur Atom se prêcher, un jour, moi aussi, je dois me lever devant les gens, parler comme ça, comme ça. les gens. Je me suis vu, vois-toi là où tu veux. Regarde-toi, projette-toi. Ne sois pas intimidé. À partir de ce matin, loin de toi, l'intimidation. Viens conduire la prière. Quand tu conduis la prière, tu ne vas pas conduire la prière. Intimidation. Comment moi, je peux t'intimider? Comment? Viens faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Tu penses vraiment de toutes les personnes qui sont ici, c'était un hasard? La personne formule bien. Quand on te met à faire quelque chose et tu es intimidé, pense seulement pourquoi c'est seulement moi qu'on a choisi parmi tout le monde. c'est qu'il y a quelque chose de différent. J'aimerais ce matin, en quittant ce lieu, que tu puisses garder en tête que tu as été créé pour être différent. Donc, tu ne peux pas être comme quelqu'un d'autre. À chaque fois que tu commences à te voir comme quelqu'un d'autre, il y a un problème. Tu peux avoir des éléments de similitude, mais là où tu es différent, commence à émettre tes différences. Parce que c'est pour ça qu'il y a des choses que seul toi pourrais accomplir. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.